donc c'est très bien donc avant de conclure cette science donc j'aimerais bien on va rajouter juste une étape avant de conclure pour ne pas avoir une science très longue et bien j'aimerais bien vous montrer un exemple d'application donc je vous ai promis d'avoir un bonus lors du plan de la science donc quand même donc peut-être pour l'analyse synthèse pour la récurrence forte, multiple simple, donc on les traitera avec le même détail, avec la même explication dans les autres sciences qui vont venir et on va essayer de le détailler surtout j'ai reçu des questions des gens qui n'ont pas bien compris analyse synthèse, récurrence quelle est la différence entre eux, pourquoi on utilise ça et on utilise pas l'autre, tout ça on va le détailler dans la prochaine science, mais sinon je vous ai promis un bonus est-ce que déjà vous avez une idée sur ça ? est-ce que vous avez déjà rencontré ou bien vous avez une histoire sur cette question-là ? comment utiliser l'absurde comment utiliser l'absurde et le principe de causalité pour démontrer l'existence de Dieu exalté soit-il ? est-ce que vous avez une idée ? vous avez une idée ? non non vous n'avez jamais alors ce que vous savez c'est que pour le réelmentaire la science de la logique c'est une science que les musulmans c'est-à-dire on l'a donné beaucoup d'importance et on l'a enseigné le réelmentaire c'est très très important vous savez car on a disait vais-je t'inμαι dans l'alme in effectivement ce cream c'est facile c'est réelment la c'est pute il , il y 43 d' Bud il y c'est C'est ce qu'on appelle l'islamique, c'est ce qu'on appelle l'islamique. C'est ce qu'on appelle l'islamique, c'est ce qu'on appelle l'islamique. C'est ce qu'on appelle l'islamique, c'est ce qu'on appelle l'islamique, c'est ce qu'on appelle l'islamique. C'est ce qu'on appelle l'islamique, c'est ce qu'on appelle l'islamique. C'est ce qu'on appelle l'islamique, c'est ce qu'on appelle l'islamique. D'accord ? Vous ne pouvez pas devenir ingénieur si vous n'avez pas suivi un parcours pour devenir ingénieur. D'accord ? Vous ne pouvez pas avoir un téléphone, un smartphone. C'est-à-dire si par exemple vous trouvez votre smartphone. Est-ce que c'est logique de dire que ce smartphone-là existe, il a créé lui-même ou bien rien ne l'a créé ? Est-ce que vous pouvez dire ça ? Non. C'est impossible. C'est impossible. Puisque le smartphone existe, alors on devra avoir une cause. On devra avoir un constructeur qui l'a construit. De même pour les maisons. Donc ce principe-là, c'est un principe universel. Si on casse ce principe-là, si on le casse, on va détruire tout. On va détruire les mathématiques, on va détruire la physique, on va détruire la science, on va détruire l'expérimentation, on va détruire même la vie. Même la vie, ça ne va pas exister de cette façon. C'est un principe universel. Si quelqu'un n'accède pas ce principe, c'est qu'il est vraiment faux. Complètement. Parce que c'est un principe universel. Lorsque lui par exemple, il parle. Parce que quelqu'un qui parle par exemple, pourquoi il parle ? Il parle, c'est-à-dire, il parle tout en ayant confiance dans ce principe-là. Il parle pour vous convaincre de quelque chose. Lorsqu'il parle pour vous convaincre de quelque chose, c'est-à-dire, il utilise la cause. Et la conséquence qui l'attend, c'est que vous soyez convaincus. C'est-à-dire, celui qui va, c'est ça ce qui est très intéressant, c'est que personne ne peut néer ce principe-là. Si par exemple, une personne vient de dire que ce principe n'est pas appliqué, alors dites-lui, pourquoi vous dites ça ? Pourquoi vous dites ça ? Et il n'existe pas. C'est-à-dire, vous dites ça pour me montrer, pour me démontrer, pour me convaincre. C'est-à-dire, vous utilisez une cause pour avoir une conséquence de me convaincre. C'est-à-dire, vous-même, vous utilisez le principe de causalité. Et donc, personne ne peut échapper à ce principe-là. Ça, c'est juste, c'est-à-dire, j'ai détaillé cette phrase. Et même lorsque, je dis par exemple, A est égal B plus C. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir de A si on n'a pas B et C. C'est-à-dire, autrement dit, B plus C, B et C sont la cause de A. Ou bien, lorsque j'écris E est égal M C carré. C'est-à-dire, la matière, elle est la source de l'énergie. D'accord ? Même, on peut lire, on peut voir le principe de causalité, même dans les équations, dans les formules, dans l'expérimentation, dans beaucoup de choses. Donc, ça, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Donc, le principe de causalité. Mabda sababiyah, les kangouros, l'ilm mentheq, les kulli hadithin muhdif. Si vous avez hadith, quelque chose qui est là, hadith, les kulli hadithin muhdif. D'accord ? Les kulli hadithin. C'est-à-dire, pour chaque conséquence, on a une cause. Mais attention, on va voir ce principe, est-ce qu'il s'applique à Dieu ? Question très importante. Ce principe, est-ce qu'il s'applique à Dieu, par exemple ? Oui, normalement. Il ne doit pas être appliqué à Dieu. Et c'est ça, on va dire, le défi, le challenge qu'on a. C'est de démontrer que ce principe-là, bien sûr, Dieu échappe, exacte et soit-il, échappe à ce principe-là. Il ne peut pas lui être appliqué. Très, très important. Alors, on va montrer ça. Ça, c'est le grand principe universel qu'on va... Le deuxième, c'est l'absurde. Et je vais vous dire comment. Alors, qu'est-ce qu'on veut démontrer ? On veut montrer que Dieu existe. On va partir de ce principe de causalité. Par exemple, on peut soit commencer... Par exemple, on peut prendre une personne ou bien l'univers même. On peut prendre l'univers. D'accord ? L'univers. Donc, vous avez l'univers. Donc, l'univers, c'est quelque chose qui... Normalement, c'est une conséquence, n'est-ce pas ? Est-ce que l'univers peut être créé sans rien du tout ? Est-ce qu'il peut créer lui-même ? Non, il y a même une autre... Une autre, on va dire, objection. C'est qu'on dit, par exemple, l'univers est allé. Il existe depuis toujours. Est-ce que ça, c'est vrai ? Dans la physique, qu'est-ce qu'on connaît ? Est-ce que vous connaissez le Big Bang ? Non. La théorie du Big Bang, il dit que l'univers n'est pas perpétuel. Il n'existe pas depuis toujours, depuis... Tout le temps. Non, il a un dube. Le Big Bang démontre que l'univers a un dube. Il vient d'être créé. Ce n'est pas quelque chose qui existe depuis toujours. C'est-à-dire, son dube. Non, il a un dube. C'est ça ce que démontre la théorie du Big Bang. Big Bang. C'est-à-dire qu'il y a un dube. La théorie du Big Bang. Ah, l'infigilat, oui. 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 Oui, oui. La science dit que ça existe, oui. Oui, ça existe, oui. Il faut pouvoir quitter un sublime ou un sublime ou un sublime et on se remercie C'est impossible d'avoir quelque chose de rien, c'est impossible. D'accord ? Et donc, objection 1, ou bien la possibilité 1, c'est l'univers a créé lui-même, c'est impossible. L'univers a créé lui-même, c'est impossible. L'univers, il existe depuis toujours, ou bien il n'a pas un début, c'est faux. Parce que le Big Bang démontre que l'univers a un début. Parce que, pourquoi ? Est-ce que vous comprenez le sens de ça ? Parce que si l'univers n'a pas un commencement, n'a pas un début, il n'a pas besoin d'être créé. Est-ce que vous avez compris ça ? Parce que si l'univers a créé lui-même, il n'a pas besoin d'être créé, il n'a pas besoin d'être créé. 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 Forcément. Il a un créateur. S'il n'a pas de début, ce qui est démontré que c'est faux, par le Big Bang et aussi par la thermodynamique. J'ai un cours sur la thermodynamique que j'ai expliqué et enregistré. La thermodynamique, qu'est-ce qu'il le dit ? Si par exemple le temps est infini pour l'univers, c'est-à-dire que ça existe depuis plus l'infini jusqu'à plus l'infini, c'est-à-dire qu'il n'a pas de début. Alors l'énergie, on va arriver à ce qu'on appelle un équilibre thermique. C'est-à-dire qu'il y a une durée de vie, il a une durée de commencement. d'accord et on peut même utiliser l'absurde pour démontrer pour démontrer que l'univers a indubit je peux je peux la faire dans d'autres vidéos mais sinon je vais utiliser l'absurde pour démontrer d'autres choses alors pas par causalité parce que j'ai déballé un petit peu l'univers on a l'univers on le voit ça existe n'est ce pas ça existe est ce que c'est clair à ça peut être c'est bien d'après la causalité causalité il a il a un créateur est-ce que c'est est-ce que c'est bien on va l'appeler des 1 maintenant vous m'avez dit vous allez me dire que par aussi par principe de causalité des 1 doit avoir quoi un créateur des deux et aussi par principe de causalité et notre fois même ça va bien donc on aura des trois c'est des trois qui a créé des deux et cetera et cetera jusqu'à dn dn par principe de causalité puisqu'il existe et donc il devra il devra avoir un autre créateur ouais ouais là maintenant quelle est la question qui va se poser ouais qui a créé des plus de diapes 3 qu'est ce qu'on doit poser sur cette suite là c'est une suite quand même une question très très importante bravo ouais exact oui exactement c'est ça la question cette suite il est fini ou bien il est infini cette suite là est-il fini donc il est fini ou infini c'est ça la question parce que cette suite là s'il est infini donc ça va continuer ça va continuer mais à votre avis est ce qu'il est fini ou bien infini normalement cette suite là infini oui tout le monde est d'accord il est infini oui c'est un sac à rien c'était suite à un filet d'accord donc donc ok c'est bien donc on va aller on va supposer qu'il qu'il est infini donc supposons que cette suite par exemple on va on va l'appeler suite dn indexé par n appartiennent appartenant à n étoiles ça commence de 1 jusqu'à donc voilà donc ça commence ça commence de 1 supposons que la suite est infini est ce que vous suivez on va utiliser un raisonnement par là dessus on va on va supposer qu'il est fini qu'est ce que cela implique cette suite il est il est infini l'animaux tata lia ray mountaïa regardé essaye de se concentrer très bien on peut même ne pas parler de limite on va résonner c'est à dire d'une manière pratique regardez avec moi déjà ça c'est une idée est ce que vous avez une autre idée pour démontrer qu'il est qu'il est fini ou bien fini pour démonstration est ce que vous avez une preuve et preuve pour dire qu'il est infini parce que si il est infini on a un problème on a oui dieu il est où on va pas leur on le trouver ouais d'accord et donc on est devant un vrai problème on doit soit montrer qu'il est infini soit montrer qu'il est fini pour que dieu existe ça doit être comment pour que dieu existe oui bien sûr ça doit être fini ça doit être fini pour que dieu existe d'accord et donc essayons essayons de devoir est ce qu'il est fini ou bien fini donc supposons par là supposons on va dire supposons qu'il est infini concentré avec moi sur ce que je vais dire maintenant maintenant cette suite il est infini regardez bien qui a créé l'univers c'est bien donc des 1 donc c'est lui qui a crier qui a créé l'univers et donc l'univers ne peut exister que c'était un existe est-ce que c'est clair est-ce que est-ce que l'univers peut exister ce sont que des existent ouais non et donc et donc et maintenant dans l'heure actuelle où on parle donc l'univers n'existe pas il attend quoi il attend l'ordre de d1 aussi d1 est-ce qu'il est ce qu'il peut exister si d2 n'existe pas non parce que d2 d1 il attend d2 si louis qui va crier aussi d2 d2 et l'attend qui pourrait pour lui donner l'existence il attend d3 d3 et l'attendait 4 d1 d1 et l'attendait plus 1 jusqu'à l'infini est-ce que quelque chose va être crié est-ce que l'univers va être crié donc remarquez bien suivez avec moi donc on va on a dit donc on a supposé ça donc l'univers existe ou bien n'existe pas pourquoi il existe d'après cette supposition on a supposé qu'il est infini qu'est ce qu'il nous a donné oui il n'existe pas parce qu'il attend lui il attend et l'attend il attend jusqu'à l'infini il n'existe pas un qui va donner l'existence pour que le principe de récurrence s'applique pour décembre il n'existe pas ça parce que la suite il est infini on a supposé qu'il est infini donc est-ce que vous êtes quoi est-ce que vous suivez avec moi donc l'univers n'existe pas or on est bien dans l'univers l'univers existe bien l'univers existe on est dans cet univers qu'est ce qu'on est en train de parler et de discuter on les on voit l'univers on voit tout or l'univers existe parce que ça on est bien on se sent bien on voit l'univers l'univers il est créé et donc qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on est constaté donc ce qu'on a supposé il est faux donc donc la suite il est fini ça c'est par raison mathématique la suite il fini c'est à dire cette suite ne pas pas nouveau ne va pas aller jusqu'à l'infini il va exister c'est à dire un ordre où il va s'arrêter et en fait cette suite là s'arrête à dieu donc c'est des n'existe pas quand même n'existe pas il n'y a pas de dé directement vers dieu c'est dieu les créateurs dieu dieu exalté soit il est ce que vous avez compris d'accord donc la suite il est fini et c'est dieu qui a donné naissance à l'univers bien sûr c'est d'un des deux c'est juste un moyen de démonstration mais normalement il n'y a rien entre entre l'univers et dieu c'est dieu qui a créé directement bien sûr l'univers d'accord donc vous voyez bien que qu'est ce qu'on a fait ici on a bien démontré l'existence de dieu en utilisant un principe physique qui principe physique universel qui est la causalité plus un raisonnement mathématique qui est l'absurde et donc qu'est ce que vous allez dire pour les athées et pour les athéistes et tout l'idée au mien que dieu dit que dieu les guides amélamine et donc ça c'est vraiment un raisonnement très important c'est bien de d'être musulman d'être croyant mais essaye aussi d'avoir des avoir le jeu à avoir des arguments avoir beaucoup de choses il faut lire il faut apprendre son dîner sa religion ça c'est très important d'accord donc on a des démonstrations surtout on a des on a la démonstration sur dieu existe on a la démonstration que l'islam et la religion universelle unique qui est bien sûr adapté pour l'humanité on a beaucoup de beaucoup de choses beaucoup sur tout ça on a des démonstrations sur l'islam qui est sur l'islam sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam on a des démonstrations des preuves que c'est lui bien sûr c'est un pro c'est un prophète c'est un messager de dieu sur tout cela donc on a bien sûr des démonstrations oui monsieur cassia est ce que vous avez des questions vous avez une question est ce que est ce qu'il ya quelqu'un est ce que quelqu'un a une question ouais donc c'est très clair ouais donc 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 c'est bien pour c'est clair pour cette démonstration le prédicat 4 on fait 4 qu'on fait 1 qu'on fait 1 qu'on fait qu'on fait des variables plusieurs variables donc voilà donc on a terminé donc ça c'est on va dire c'était une démonstration c'est un bonus vous pouvez même expliquer ça à vos amis le partager donc ça peut aider quelqu'un d'accord donc ça peut être une chose très bien pour beaucoup de gens et donc qu'est ce que je voulais dire et bien ouais je veux que ce que je voulais dire c'est que c'est le principe de cause de cause à la ti on a montré qu'il ne s'applique pas à dieu on a montré que on a montré que le principe de causalité ne peut pas s'appliquer à dieu d'accord parce que on arrive à une contradiction on suppose qu'il s'applique à lui mais on arrive on va arriver à une contradiction donc il ne lui s'applique pas dieu exalté soit il sur la note à la si louis le créateur il n'y a rien qu'il a créé c'est à dire dieu existe depuis toujours et ça continue d'exister jusqu'à toujours de moins de l'infini jusqu'à plus l'infini en fait dieu n'a pas de dubus a dit elle fait qu'un dieu n'a pas de dubus c'est pourquoi il échappe aux principes de causalité et donc voilà j'espère que c'était clair pour cette science donc on a essayé de discuter ouais ouais mon parcours oui 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 bien sûr donc en fait je l'avais explicité au départ mais je peux le je peux refaire donc là on peut refaire la connaissance donc moi je suis usb donc je m'appelle usb donc je suis donc ingénieur de formation j'étais ingénieur d'état et puis par la suite j'ai fait une formation donc en fait pour exercer le métier de professeur donc en fait j'enseigne les mathématiques et la physique principalement pour les étudiants de classe prépare je suis professeur de mathématiques et de physique et puis aussi je suis expert dans l'accompagnement et l'encadrement des étudiants dans le projet de type e donc on a encadré plus de 300 étudiants pour réussir leurs épreuves et donc je suis aussi le fondateur le créateur de young school donc young school c'est une société c'est un organisme qui est spécialisé dans les cours en ligne et dans l'accompagnement des étudiants pour réussir donc voilà dans leur parcours principalement on prépare mais on essaiera de traiter aussi d'autres nouveaux donc voilà pour qu'on puisse aider le maximum possible donc on a du plaisir pour voilà aider les étudiants pour les en fait on a un plaisir pour enseigner pour tout donc et j'ai avec moi une équipe bien sûr une équipe de professeurs donc qui peuvent vous assurer même d'autres matières le français anglais traduction donc physique suspect et tout donc vraiment le tout et donc on a on a beaucoup de formation donc vous pouvez nous contacter pour vous donner une idée sur les différentes formations qu'on propose d'accord donc c'est ça grosso modo mon parcours ouais pour les écoles moi j'ai fait donc j'ai fait les classes préparatoires donc après deux ans de classes préparatoires j'ai intégré l'école hassanienne donc le htp à casablanca donc j'ai fait ingénieur donc dans le domaine de l'environnement et de l'hydraulique et de la ville et par la suite j'ai intégré donc l'université mahnutis polytechnique donc à l'IF6P où j'ai fait bien sûr une formation donc dans la physique et par la suite bien sûr donc j'ai créé mes propres projets dans le domaine de l'enseignement donc je suis en fait entrepreneur donc je crée des sociétés et des boîtes donc surtout dans le domaine de l'éducation donc c'est ça qu'on se met même avec plaisir ouais je vous souhaite un très bon courage juste pour un point pour finir donc pour ceux qui demandent peut-être les sur les offres qu'on a donc pour les offres qu'on a sur on va dire dans une school donc en fait on vous expliquez un school donc comme j'ai dit donc en fait c'est un organisme qui fait les on va dire les cours en ligne d'accord et donc on a beaucoup de c'est à dire on a toutes les matières vous avez les huit matières mathématiques physique chimie et si informatique anglais français et bien sûr traduction et pour les si vous avez bien sûr deux matières vous avez bien sûr sur la si vous avez gmg c'est de génie mécanique génie électrique et donc on fait ces matières là ça c'est on va dire l'écrit préparer l'écrit on vous aide pour préparer l'écrit et puis on vous aide aussi pour préparer l'oral principalement le type e donc le type e on vous aide pour préparer les écrits à travers des cours en ligne et aussi pour préparer le type e à travers un programme de formation très complet maintenant pour parler juste du cours de mathématiques et bien donc voilà donc pour le bien de mathématiques bien sûr qu'on a on a plusieurs offres vous pouvez nous rejoindre c'est à dire l'inscription on va dire par mois c'est à dire une inscription par mois ou bien une inscription pour toute l'année c'est à dire qu'on lit les cours en ligne en direct et vous pouvez même vous s'inscrire donc avec une autre option c'est à dire accompagnement et encadrement dans chaque cours il n'y a pas les cours en ligne mais juste les cours c'est à dire des on va dire des documents des td corrigé tout ça écrit et aussi vous aurez accès à des on va dire à des audios d'orientation et tout c'est à dire accompagnement et où j'y ai à la inscription par cours c'est à dire un prix pour chaque coup d'accord donc vous pouvez nous contacter pour s'inscrire donc peut-être je ne donnerai pas ici les prix vous pouvez nous contacter pour vous donner donc les différents prix pour chaque offre donc ça on a bien sûr on a bien sûr pour les mathématiques on a aussi la physique principalement qu'on fait actuellement et on nous allons faire aussi d'autres d'autres cours donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'aide dans n'importe quelle matière ou bien même dans la méthode travail ou bien dans le tpe donc vous pouvez nous contacter donc on est là pour vous aider inchallah pour réussir on a aidé beaucoup de beaucoup d'étudiants que ce soit au maroc ou bien en france ou bien en afrique du sud ou bien même en mauritanie ou bien en tunisie c'est à dire on a aidé beaucoup d'étudiants pas seulement au maroc mais aussi dans d'autres pays pour bien sûr obtenir des écoles que ce soit en france ou bien ailleurs de très bonnes écoles des écoles prestigieuses donc ça va à l'école centrale l'ohtp les sias d'autres écoles en france donc vraiment donc ce qui ce qui nous anime c'est ce qui ne le pousse pour continuer ces formations et ses cours c'est que on a obtenu de très bons résultats et de très bons retours de la part des étudiants de la part de nos étudiants qui ont suivi le parcours de formation donc c'est ça en fait le on va dire on va dire ce qui nous pousse c'est à dire la chose principale qui nous pousse pour continuer c'est ce partage là de ce plaisir là et cette aide et cette réussite que les étudiants partagent avec nous je sais pas si vous avez des questions c'est grosso modo j'ai pas rentré dans plusieurs détails on a des descriptions pour chaque offre et tout donc ça je laisserai peut-être pour ceux qui vont suivre cette vidéo sur youtube vous pouvez trouver donc sur la description bien sûr les commentaires donc un lien pour nous contacter sur whatsapp pour les étudiants qui sont avec nous ici vous pouvez aussi nous contacter sur soit me contacter personnellement ou bien contacter mon équipe d'accord est ce que vous avez des questions non merci beaucoup avec plaisir comment vous avez trouvé la science pour j'aimerais bien c'est à dire si on commence par science comment vous avez trouvé la science oui donc ça marche merci beaucoup c'est à dire c'est à dire qui j'aide que la science avec plaisir c'est à dire c'est monsieur cassia est ce que vous pouvez nous donner un feedback ou bien un résumé de la science j'ai trouvé la science parfaite j'ai compris beaucoup et j'ai vraiment aimé les exercices vraiment merci avec grand plaisir avec grand plaisir et au plaisir de vous aider aussi pour comprendre la suite de ce cours pour comprendre l'analyse synthèse pour comprendre on va dire les récorrences comprendre d'autres techniques d'autres astuces que ce soit pour ce cours ou bien pour les cours qui vont suivre et j'ai déjà donc un cours sur les nombres complexes pour ceux qui veulent commencer parce que j'ai fait donc je donne aussi des cours de physique donc j'ai fait un cours que j'ai appelé donc nombre complexe bien sûr ou bien mathématique pour la physique et ça c'est vraiment un j'ai fait quatre séances quatre cours enregistrés un sur le calcul infinitesimal un sur les nombres complexes un sur les équations différentiel appliquées à la physique et un autre bien sûr sur la trigonométrie appliquée comme outil pour la physique c'est vraiment très important donc on a beaucoup de cours enregistrés on à l'électronique enregistré on a ses cours là de mathématiques on fait aussi actuellement ce cours là donc de on va dire de mathématiques sup online en direct ils vont être enregistrés aussi repartagés inshallah et aussi j'ai mon collègue donc qui fait aussi le cours de spé et donc pour les gens peut-être qui connaissent des amis 11p donc on a un collègue qui explique bien les choses aussi donc vraiment on a le plaisir de vos idées et n'hésitez pas à partager ce on va dire ce cours de lui référer donc vos amis pour qu'ils s'inscrivent le but ultime c'est de les aider inshallah pour réussir merci donc c'est par là qu'il n'est qu'à l'aïlande est l'aïlande est l'aïlande est l'aïlande salam aalikou mahmatullah merci merci beaucoup pour votre assistance aujourd'hui merci beaucoup je vous souhaite un très bon courant inshallah aux plusieurs de vous rencontrer une autre fois merci beaucoup au revoir merci beaucoup au revoir merci beaucoup au revoir au revoir monsieur le casse merci beaucoup merci 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 merci